Je n'ai plus lourd, que toi, mes yeux, sans ce point, ton Seigneur Jésus. Je n'ai plus lourd, que toi, mes yeux, sans ce point, ton Seigneur, Seigneur. Je n'ai plus lourd, que toi, mes yeux, sans ce point, ton Seigneur. Mes yeux, sur toi, mes yeux, sur toi, mes yeux, sur toi, mes yeux, Je n'ai plus lourd, que toi, mes yeux, sans ce point, ton Seigneur. Jésus, je n'ai plus lourd, que toi, mes yeux, sans ce point, ton Seigneur. Je n'ai plus lourd, que toi, mes yeux, sans ce point, ton Seigneur. Je n'ai plus lourd, que toi, mes yeux, sans ce point, ton Seigneur. Je n'ai plus lourd, que toi, mes yeux, sans ce point, ton Seigneur. Je n'ai plus lourd, que toi, mes yeux, sans ce point, ton Seigneur. Je n'ai plus lourd, que toi, mes yeux, sans ce point, ton Seigneur. Je n'ai plus lourd, que toi, mes yeux, sans ce point, ton Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Alléluia Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Amen Amen Alléluia Amen 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 Alléluia Alléluia 1-1 Amen 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 C'est juste un résumé, c'est vraiment intéressant. J'entends partie de Beersheba et s'en alla à Charme. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il lui prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Verset 12 dit, il eut un songe. Et voici une chaire était appuyée sur la terre et son sommet touchait le haut ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Saint-Antrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je vais exécuter ce que je te dis. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Amen. Il lui peut être dit, il lui peut être dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de Dieu. Non, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de lui sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luce. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Dis à ton voisin, rappelle-toi de ce que tu as prononcé à Bethel. Rappelle-toi de ce que tu as prononcé à Bethel. Alléluia. Oui, il faut qu'on se rappelle de ce qu'on a prononcé à Bethel. Alléluia. Voilà. Notre thème de ce matin, comme je le disais tantôt, c'est retournons à Bethel. Alléluia. Nous devons retourner à Bethel, le vrai. Il faut que nous retournons à Bethel. Bethel peut ne pas être physique pour quelqu'un qui est présent, ou bien pour quelqu'un qui me suit en ligne. Parce que Bethel, ton Bethel peut être un endroit qui est hors d'ici. Si tu es aux États-Unis, si tu es en Europe, ton Bethel original, ça veut dire ton Bethel physique, peut ne pas être là où tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Mais ça ne peut pas t'empêcher de retourner à Bethel. Amen. Tu peux retourner à Bethel dans tes pensées. Alléluia. Tu peux retourner à Bethel dans ton comportement. Tu peux retourner à Bethel dans tes actes. Alléluia. Tu peux retourner à Bethel dans ton cœur. Alléluia. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas retourner à Bethel même physiquement? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est important. C'est important. C'est important. Dans toute l'étude, dans la vie, dans tout ce qui se passe dans ce monde, il y a des moments où il faut savoir s'arrêter et puis voir d'où Dieu nous a enlevés. Alléluia. 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 C'est ça qui va soutenir ta foi. Amen. Amen. Tu ne peux pas savoir où tu vas. Tu ne peux pas connaître le futur. Alléluia. Mais au moins, tu peux te rappeler de là où Dieu t'a sorti. Tu peux te rappeler de ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça qui va t'aider à continuer. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Retourner en Bethel. Mon frère, ma soeur, il faut retourner en Bethel. Alléluia. Je te dis pourquoi. À travers ce message d'aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à terre de te dire de retourner à ton premier amour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, quelqu'un peut être en ligne, quelqu'un peut être ici, va dire, mais Bethel, qu'est-ce que ça signifie? Exactement, on dit qu'est-ce que c'est. Alléluia. Amen. À travers le texte que nous venons de lire, on peut considérer le Bethel comme nous. Là où Dieu s'est révélé à nous. Alléluia. Amen. Là où Dieu s'est révélé à nous. De manière réelle. Alléluia. Amen. Là où Dieu a fait une alliance avec Jacob. Là où Dieu a fait une alliance avec toi. Alléluia. Amen. Bethel, toi, ta fondation. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, retournons à cette place-là. Retournons à cet endroit-là. Retournons à cette saison. Même si on ne peut pas le faire physiquement, on peut le faire sur le plan moral. On peut le faire dans nos pensées. On peut le faire dans nos cœurs. Dans nos actions. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, si tu ne te rappelles pas de Bethel, ce serait difficile pour toi d'avancer. Alléluia. Amen. Ce serait difficile pour toi d'avancer. Parce qu'il y a des moments, au moment où tu avances, Dieu veut ne pas te montrer toutes les étapes par lesquelles tu vas passer par le futur. Mais c'est d'où tu es sorti. C'est ce que Dieu a déjà fait pour toi. C'est ce qui va te permettre d'avancer sans avoir les signes immédiats que le Seigneur n'est pas de te montrer un travail d'aventure bien précise. Un travail d'affectivité bien précise. Alléluia. Alléluia. J'attends à traverser. J'attends à traverser les situations jusqu'à sa hanche a été brisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc mes frères, retournons à Bethel pour un moment. Alléluia. Amen. Retournons à Bethel pour un moment. C'est-à-dire ce message de ce matin-là, c'est pour que tu prennes un moment pour retourner à Bethel. Alléluia. Amen. Tu peux retourner à Bethel dans ton cœur. Tu peux retourner à Bethel dans tes pensées. Rentre-toi les grosses prières que tu faisais. Les longs moments de chœur que tu faisais. Les promesses que tu faisais à l'éternel. Seigneur, donne-moi un mari et tu verras comment je vais te prier. Retourne à Bethel. Dans tes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fait des promesses à l'éternel. Au moment où tu n'avais rien. Au moment où tu n'étais pas marié. Au moment où tu n'avais pas d'enfant. Au moment où tu n'avais pas siffre. Au moment où tu étais dans la galère. Prends un moment pour retourner à Bethel. Pour que tu puisses affronter ce qu'il y a devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dû porter sa croix avant et facile. Mais c'est en retournant à Bethel. C'est ce qui va te faire avancer comme je le disais. Amen. C'est-à-dire repartir à Bethel. C'est notre premier amour. Alléluia. C'est là où Dieu a été réel. Où Dieu a été vrai avec toi. C'est là où tu as eu la vision du plan de Dieu. qu'il a pour toi pour la première fois. Alléluia. Amen. Bethel est une grâce. Alléluia. Amen. Là, Bethel, c'est là où tu as adoré Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Là où tu n'avais pas de femme. Là où tu es à genoux devant le Seigneur. Tu priais sincèrement. Alléluia. Amen. Bethel, c'est là où tu n'avais pas de voiture. Où tu marchais. Où tu marchais. Où tu prenais le puce. Alléluia. Amen. Tu conduis petit théoteur aujourd'hui, tu ne te rappelles plus de Bethel. Mais comment tu es dans le BMW. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton vélo, ton vélo là se trouve à quoi, Bethel? Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Ton vélo à quoi, Bethel? Amen. Je ne dis pas que ta voiture n'est pas important. Mais ici, je suis en train de te rappeler qu'avant la voiture, c'est le vélo qu'il y avait. Alléluia. Alléluia. Comme ça, lorsque la voiture tombe en panne, tu peux dire, le Seigneur qui m'avait enlevé sur le vélo, qui m'a donné cette voiture-là, il m'a fait affaire que je peux avoir une autre voiture. Amen. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu veux que tu fasses un machin hier, si c'est déjà passé. Non. Alléluia. Amen. Ça peut t'encourager. Ça peut pas, Bethel n'est pas un endroit physique en tant qu'être. C'est vrai que Jacob a marqué Bethel avec une pierre. Vous savez pourquoi il a fait? Il y a une relation dans ça. La même pierre qu'il a pris pour faire son oreille, il a marqué pour un monument. Jacob est parti, il est revenu et il a bâti à ce endroit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'avais pas d'enfant. Dieu t'a donné un enfant, on te voit plus à l'église. J'ai dit, Dieu t'a donné un enfant, on te voit plus à l'église. Mon frère, tu veux me faire ça, Bethel? Moi, c'est pas trop préchop. Je suis pas docteur de la parole. Mais au moins, c'est ce que j'ai vécu, là, j'ai pu l'apporter. Alléluia. C'est ce que j'ai vécu, là. C'est ça que moi, c'est ça que j'ai pu raconter. Alléluia. Quand je me vois dans cette fois-là, je me rappelle de notre Bethel. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle qu'il y en a qui n'avaient pas de voiture. Je me rappelle qu'il y en a qui étaient dans les rides. Je me rappelle que mon maman, Gagoso, n'était pas encore marié. Alléluia. Une fois que je vous ai dit, j'ai dit, c'est son cœur que Dieu regarde pour la bénir. Vous n'avez pas compris ce que je dis là. C'est son cœur que Dieu regarde pour la bénir. Quand je me rappelle la saison où mon maman venait d'arriver dans cette église-là, il y avait beaucoup de gens. C'était les jeudis soirs de délivrance. Alléluia. Des jeudis soirs de délivrance. Elle est assise dans la maison du Seigneur, elle est assise. Il y en a qui sont arrivés dans la même saison qu'elle, après la délivrance, qui ont disparu jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Mais ça ne m'empêche pas de régler ce que Dieu fait dans sa vie et puis d'être joyeuse du pétal que nous avons commencé ensemble. Alléluia. Alléluia. Je peux donner l'exemple sur chacun de vous ici. Chacun de vous. Alléluia. Papa, il y a une église ici. Il n'avait pas de ventures. Tu m'as dit si c'était fou. Il ne savait pas jouer l'instrument. Alléluia. Chacun de vous. Me rappelle notre pétal. Les sacrifices. Fais-le papa, il y a un intérêt là-bas. Maman Raïssa, sans parler de maman Augustine. Viens m'attarder sur maman Augustine. Quand je regarde maman Augustine, ça m'est la peine de m'aider. Vous savez où on l'a croisé? Maman Augustine, excuse-moi si tu es obligé de le donner. Comment t'as rencontré? Alléluia. Maman Augustine, quand on l'a rencontré, c'était à une conférence d'un certain séditeur de Dieu. Côte et côte. Alléluia. C'est Dieu qui a fait qu'on était là-bas. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, Dieu voulait qu'on soit là. Alléluia. 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 Pour arracher, c'était le brebis des médias-gourous. Alléluia. 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 Quand je rencontre un moment Augustine, elle était partée. Ceci a lité de Dieu-là, elle a lancé la peine. Et puis parmi les gens qui sont tombés, elle est tombée. Quand elle est tombée, les démons commençaient à se manifester. Il y avait vraiment des esprits qui persévitaient sa vie. Les démons ont commencé à se manifester. Et le serviteur de Dieu, elle était là. Le serviteur de Dieu l'a sauté comme ça. Il a fait ça. Il est passé au-dessus d'elle. Et il a continué parce que c'était chaud. Alléluia. Alléluia. Je me suis arrêtée. Et l'Esprit de Dieu m'a envoyé sur sa fille. J'étais en détresse. Par terre. En train de traîner. La conférence continuait. Alors qu'il y a des démons qui sont en train de fatiguer. Une âme pour laquelle Jésus-Christ a mis à la croix de Dieu. Amen. Vous pensez qu'il y a eu un occupé de ce programme de qui? Hein? Ce que Dieu a mis en moi. J'ai commencé à exécuter. J'ai oublié là où j'étais. J'ai commencé à attaquer le démon. Que le Saint-Esprit m'a montré. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a dit. Coupe ses cheveux. Il faut couper ses cheveux. Parce que pendant qu'il bougeait par terre. Ses cheveux faisaient un mouvement de serpent. Et c'est comme ça. J'ai demandé dans la salle. Je ne me suis pas occupé du serviteur de Dieu. Je ne me suis pas occupé de son programme. Alléluia. Amen. Parce que j'avais une âme. Déjà dépris de Nazareth. En détresse. Amen. Il ne s'agissait plus de cravate. De sa paiement. Il s'agissait de rester. Cet enfant de Dieu là. Père. Père livrée de cette oppression. Satanique. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que j'ai demandé. Si quelqu'un a une paie de ciseaux. Et quelqu'un a donné une paie de ciseaux. Et une dame. Mais je crois que c'était le moment d'Idea. Elle est venue avec une paie de ciseaux. Et puis nous avons coupé les cheveux de maman Augustine. Par terre. Dans le programme de quelqu'un d'autre. Où elle n'était pas prévue. Alléluia. Et nous avons pu autorité. Chasser les esprits familiaux. Les dragons. Les démons. Qui avaient attaqué la vie. La vie de Dieu. Faites attention à qui vous dressez. Alléluia. Faites attention à ce que vous mettez sur votre tête. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu m'a révélé. Parce que c'est la personne qui l'a tracé. Qui a introduit le démon de la vie. Et pas la chanoucie. Alléluia. Et nous avons coupé ses cheveux. Priez pour elle. La bénéficiaire de cet esprit. Sur place. Et les gens ont vu ce que Dieu a fait. Les gens n'ont pas vu mon sapement. Alléluia. Amen. Les gens ont vu ce que Jésus-Christ a opéré à travers ma modeste personne. Parce que j'étais disponible pour débarrasser l'enfant de Dieu. Des démons qui l'oppressaient. Car Jésus nous a donné l'autorité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça que Maman Augustine nous l'avons rencontrée. Après ça, elle n'avait pas de ride. Elle ne savait pas comment aller à la maison. Tu vas au pied et le monter dans l'eau. J'ai lu le début de cause. Mais le monter, c'est comme ça que j'ai vu que c'est Alain qui la connaissait. Dieu bénit Dieu. C'est pourquoi j'ai dit chacun de vous. J'ai beaucoup régalé chacun de vous. Et puis me rappelé de notre Béthènes. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant je vous dis pourquoi nous devons retourner à Béthènes. Nous devons retourner à Béthènes pour voir ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Pour pouvoir aller dans l'autre dimension dans laquelle Dieu nous envoie. Nous nous apprêtons à rentrer dans la deuxième partie de l'année. Où nous allons prendre la vue et l'état en trombe. Alléluia. 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 Amen. Moi aussi, Dieu te bénit. Amen. Tu m'as rappelé mon Béthènes ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc comme je disais, il faut que nous repartions à notre premier amour avec le Seigneur. Quand tu étais dans la galette, tu pries, Seigneur, si tu me bénis, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Ceux qui parlent trop comme ça, après on ne le voit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout comme je disais, tu ne peux pas savoir où tu vas. Mais au moins, au moins tu peux te rappeler d'où Dieu t'enlève. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David pouvait dire, nous ne sommes sans toi. David pouvait dire, mon âme, rappel toi des bienfaits de l'éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, mon âme, bénis l'éternel et n'oublie aucun. Alléluia. Il n'a pas dit, elle n'oublie pas ses bienfaits. Il dit, n'oublie aucun. Aucun de ses bienfaits. Vous savez pourquoi ? Aucun de ses bienfaits me dit, c'est là où tu es en ce moment, pendant que j'ai chanté le prêcher. Si par exemple, Dieu ne te bénit pas demain, ou bien il y a une situation de vie ici, tu dois être capable de regarder derrière et puis de dire, dans plusieurs choses que le Seigneur a fait là. Aucun de dit, à une chose bien précise que Dieu a fait, correspond à quelque chose dont tu vas te rappeler, par quoi il y a une situation difficile, qu'elle a donc tu dit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça qu'est la vérité. Amen. Amen. Je vous bénis Dieu. Dieu fidèle. Pourquoi je vous ai dit que le verset clé de ce passage-là, c'est le verset 16. Alléluia. Amen. Dieu le dit le verset 16. Jacob s'éveillant, de son sommeil est dit, certainement, l'éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Alléluia. Amen. C'est à partir de ce verset-là, nous allons maintenant aller dans notre deuxième test. Amen. Genèse 35. Alléluia. J'ai eu la parole du Seigneur. Genèse 35. Verset 1 à 15. Non, verset clé, c'est le verset 3. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas dire tout. Je vais sauter et puis lui, c'est fait une chose, ok? Alléluia. Je vais tout lui. Je vais tout lui, c'est important. Dieu dit à Jacob, laisse-toi, monte à Bethel et te mérez-y, là, tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'a paru. Lorsque tu fuyais l'Esaïe, ton frère. Jacob dit à sa maison et tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de fait. Faites-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est avant de retourner à Bethel. Il a fui juste quand il a traversé des situations, suite des situations. Alléluia. Lui-même, c'était un marmailleur. Alléluia. Ça dit un trompeur. Un musculpateur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Après tout ça, chapitre d'enseigne dit, Dieu dit à Jacob, merci de suite, et par là-dessus, on dit, Jacob dit à sa maison, et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de fait. Il y a une condition pour repartir avec elle. Alléluia. Tu ne peux pas repartir avec elle avec ton mauvais comportement. Tu ne peux pas repartir avec elle, avec ton petit Dieu qui est tué, ton Dieu maman, ou ton Dieu argent. Tu fais déjà un pied à l'église, et puis un pied au travail. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas que je ne vais pas travailler, mais il y a une période où le travail ne doit pas être ton Dieu. Amen. Alléluia. Moi, il y a des sujets qui ne m'est pas bien. Ça veut dire qu'il y a des sujets qui ne m'est pas bien. C'est parce que j'ai la compassion des âmes. Alléluia. Si la majorité des sujets les plus difficiles qui viennent vers la tête de l'église là, c'est pour des gens qui ont quitté l'église, ou bien pour des gens qui ne sont pas venus à l'église par un moment, qui ont reçu un gravé, et puis maintenant quand ça chauffe là, ils sont en train de venir, donc ils bombardent le téléphone. Oui, tu vas te laisser des gens. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est vital que Dieu, on va t'appeler pour dire qu'il y a telle situation, tu vas dire quoi? Tu vas dire non? C'est l'œuvre de Dieu, Dieu ne t'appartient plus. En espérant que le Saint-Esprit va toucher le cœur pour qu'il ait une leçon pour venir et être assidus dans la maison de Dieu. Amen. Pourquoi le travail et les occupateurs ils vont passer la bout des îles? Quand ils vont chercher la solution, retourne-en à Bethel. Et retourne-en à Bethel, rappelle-toi de là où Dieu t'a enlevé. Amen. Condition pour retourner à Bethel. Hein? Il faut nettoyer ta maison. Il faut nettoyer ton cœur. Nettoie ton comportement. Simplement, il faut vivre dans la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Sors du péché. Amen. Alléluia. Amen. Le gars, le pompier que tu as là. Hein? Il faut le laisser pour que Dieu te bénisse. Laisse partir pour que Dieu mène et qu'il en prie dans ta main. Amen. Mais là, si tu l'as laissé partir, qu'il va se rendre compte qu'il est en train de rater pour l'heure. Alléluia. Amen. Il ne va pas voir ta valeur. Qu'est-ce qu'il va chercher avant? Tu lui dans tout déjà. Il n'a qu'à chercher quoi? Laisse-moi changer de vitesse. Amen. Alléluia. Amen. 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 Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Amen. Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Amen. Amen. Qui est ton dieux étrangers? L'argent? Ton travail? Tes enfants? Les enfants qui mettent leurs enfants comme les petits dieux. Qu'ils sont incapables de corriger un enfant. Oh mon enfant, c'est à pérez d'en haut. Il ne peut pas te donner avant de minuit. What? À quel moment tu vas aller faire retour à ton pétel? Ton pétel de prière? Si l'enfant est veillé jusqu'à minuit. À quel moment, toi tu vas prier? Alléluia. Amen. Laisse tes petits dieux là. Hein? Boisson cachée que tu penses que tout le monde te voit parce que tu te bois là. Cet esprit te voit. Tu as compris ce qu'il y a dans le monde là? Amen. Hein? Ton petit gantard en feu que tu froisses, tu mets un petit coup et puis tu penses que les gens s'apparissent. Il y a les cètes d'esprit te vois. Laisse les petits dieux là. Débalasse-toi d'eux. Amen. Amen. Tes doigts, tu ne restes pas tranquilles la nuit. Tu n'es pas marié et puis tu prends les doigts du Seigneur pour faire des conneries sur toi-même là. Il faut laisser les doigts de Jésus en paix. Amen. Alléluia. Amen. Je n'arrive pas à gérer de vitesse. On dirait que c'est un esprit qui fait ça. Alléluia. Amen. Sachons la vérité parce que c'est la vérité qui va nous affranchir. Amen. Retourne-nous à Béthènes. Amen. Il dit purifiez-vous et changez nos vêtements. Hum. Laissons nos vêtements sains. Alléluia. Amen. Nos vêtements usés. Il y en a là, les vêtements là. Ils sont sapés, hein. Mais c'est mensonge que le manteau est visible. Alléluia. Amen. S'apé, mais c'est son bon chou sur le monde que tu peux croire. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, changer de vêtements, c'est pas un biquet qui met sur quoi là. C'est ton habit invisible, là. Hein? Invisible, sois invisible, là. C'est le saint qui parle là. Son trace pas là que nous, on voit pas. Mais c'est l'esprit, voilà. C'est le saint qui parle. Amen. Amen. Vêtements des jalousies et des grèves. Tu peux pas voir ton frère béni ou bien remis à la clé de sa voiture. Quand il remis à la clé, c'est ton cœur qui bat au même rythme. Il dit, si la parole était dit, changer de vêtements, une manière de dire, on repart au premier lieu. Amen. On repart au premier lieu. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi? Nous, ça me menace, c'est non, mais c'est vrai. Nous, nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucée dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Amen. J'accorde bien, il n'a pas gagné sa pollution. Il a donné des décisions à lui à toute sa maisonnée. Mon fils là, lui-même a fait l'église, ça c'est pas son problème. C'est lui, je suis moi, je prie quand même. Il faut que ce soit son problème. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller. Il faut que ce soit ton problème. Fais grandir tes enfants sous les ailes de l'éternel, dans la voie de l'éternel, dans la parole de Dieu. Et ils ne vont pas s'éloigner de cette parole. Alléluia. Il donnait à Jacob tous les dieux d'étrangers. Il donnait à Jacob tous les dieux d'étrangers. La famille de Jacob. Dans un cas, il avait des petits petits dieux. Tous les gris-gris. Les ceintures d'insécurité, sans même pas ce que tu es éguité. Les trucs que tu mets à tes reins, que tu penses que nous, on ne voit pas. Tu dis ça te protège. Et puis tu dis au Seigneur, les objets que tu caches dans ton corps. Tout ça, ce sont les vêtements. Ici, ce n'est pas vêtements habiles. Ce sont les vêtements cachés. Les vêtements sous-marin. Qu'est-ce que tu as entendu ? Hein ? Tes pierres signes. Tes pierres signes que nous, on ne voit pas. Il y a un an sur non plus. On ne sait pas dans quel endroit ça est. C'est dur. Il faut les abandonner. Périfions-nous. Sons-nous dans la certification. Sortons du péché. Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Il les a fouillés. Verset 7 dit Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu un péthènes. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Maintenant la dernière partie que je vais lire verset 10 et verset 15 Verset 10 du chapitre 5 dit Ton nom est Jacob Dieu lui dit Ton nom est Jacob et tu ne seras plus appelé Jacob mais ton nom sera Israël et il lui donna le nom d'Israël. Verset 15 Jacob donna le nom de péthènes au lieu où Dieu lui avait parlé. Alléluia. Alléluia. Il y a péthènes le départ et Jacob et puis il y a péthènes le retour et Jacob. Alléluia. Différents événements se sont passés. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur. Le deuxième péthènes là Dieu il a renouvelé une alliance personnelle et puissante avec Jacob. Non c'est pas ça Dieu a fait un renouvellement. Alléluia. Dieu ne l'a pas parlé et puis Dieu a revenu ici. Dieu a renouvelé son alliance et Dieu l'a béni puissamment. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur. Dieu est réveilleux. Quand il dit quelque chose il le fait de vrai. Il ne se dévit jamais. Alléluia. Donc deuxième année de Bessalicane quand Jacob est reparti à Bethel qu'est-ce qui est passé ? Il y a eu il a bâti un hôtel à Dieu. Alléluia. Et puis Dieu a changé son nom. Jacob en Israël. Jacob comme je l'ai dit c'était un marmailleur un musubateur un tricheur quelqu'un qui tombe le trompeur parce qu'il a trompé d'abord son papa. Après il a allé encore là en tout cas c'était un trompeur mais Dieu merci le trompeur quand il a quitté le premier Bessalicane il a commencé à s'enfuir pendant son trajet en là où Dieu se révélait à lui avant qu'il ne revienne à Bethel beaucoup de choses se sont passées et ça l'a corrigé. Alléluia. Il a été transformé. Alléluia. Au point où il n'avait plus peur parce que Dieu avait disposé maintenant le cœur de son frère pour que Jacob puisse le repartir parce que Dieu le lui avait promis. Dieu a été dans l'alliance mon frère. Alléluia. c'est un vieux d'alliance. Donc Dieu a changé son nom. Donc mon frère c'est tout ce qu'il avait dit là quel que soit le nom que les gens t'ont donné c'est vraiment bien quel que soit le nom qui influencit ta vie je ne sais pas quel est ton nom je ne sais pas en progrès comment depuis que tu étais petit là qu'est-ce que je vais ajouter dessus dans le spirituel mais si tu repars à Bethel Alléluia quelque chose va se passer Dieu va changer ton statut Dieu va changer ta position Dieu va changer ton nom Dieu va changer ton titre Alléluia Au nom de Jésus Deuxième titre Dieu a béni Jacob puissamment Alléluia Dieu a béni Jacob puissamment Mon frère ma sœur je suis juste en train de te dire que tant que tu n'as pas fait un petit retour à Bethel tu ne peux pas aller dans ta prochaine dimension Alléluia que ton nom se rappelle le bienfait de l'éternel Alléluia que ton nom comme David le dit se rappelle de la bonté de Dieu le bienfait de l'éternel de chacun de ses bienfaits Alléluia c'est ça qui va te faire avancer dans les difficultés qui se montrent devant toi chaque fois qu'il y aura une vague qui va s'élever il faut que tu apprennes à repartir à Bethel mais ce n'est pas physiquement dans ta pensée dans ton âme pour dire si Dieu m'a permis de traverser telle chose ce n'est pas là ce n'est pas cet élément qui est devant moi qui va m'empêcher d'avancer avec mon Seigneur au nom puissant de Jésus qui est dans le monde Alléluia David était un bon exemple David l'a fait avec Goliath il dit Seigneur lorsque j'étais dans les champs lorsque je m'occupais des prébues de mon père lorsque il y avait des millions qui venaient pour chercher à dévorer cette prébue tu es le même Dieu qui m'a donné cette capacité d'abattre les lions et d'enlever les prébues dans sa bouche si tu l'as fait Dieu ce n'est pas ce que tu as fait qu'on fiche qui est devant moi il a arraché l'illusion de faire Dieu lui-même Alléluia et il a vu Goliath en petit parce qu'il a commencé à faire le délonge de ton Dieu Alléluia je bénis le nom du Seigneur Alléluia Amen Sois béni Sois béni Tout comme je disais ce n'est pas ça dit que lorsqu'il y a une difficulté devant toi il faut que tu puisses fouiller dans tout le bienfait de l'éternel il y a un bienfait qui va venir annuler annuler la situation qui est devant toi pour que tu puisses partir de nos problèmes Goliath est tombé au pied il n'est pas tombé Alléluia Amen J'ai béni le nom du Seigneur on va conclure mon frère tout le babadash que j'ai donné tout ce que tu dois retenir c'est que la présence de Dieu se transporte Alléluia D'abord premier point la présence de Dieu elle se transporte Amen Jacob s'est rendu compte quand tu quand tu s'inconnes ces deux passages Jacob s'est rendu compte que ce que Dieu a dit Dieu a exécuté à cause de ce qu'il a traversé et il a su que pendant qu'il traversait cette difficulté là pendant que son frère le pouchant qu'il ne pouvait plus revenir pendant qu'il traversait cette difficulté là il a eu une alliance plus grande avec l'éternel et quand bien même le Seigneur ne lui parlait pas tout le temps ça ne veut pas dire que le Seigneur n'était pas avec lui donc le Bethel Bethel là c'est peut-être un endroit physique mais c'est un endroit ce n'est pas un endroit c'est une personne Alléluia parce que le Dieu qui s'est revenu à lui en Bethel était le même Dieu qui était avec lui dans la difficulté et c'est ce même Dieu là arrivé à cet endroit qui lui a parlé politique maintenant retour mais quand il a quitté Bethel est-ce que Dieu n'était pas à côté de lui même s'il n'a pas entendu Dieu pendant un moment est-ce que ça signifie que Dieu n'était pas à côté de lui Alléluia Alléluia la présence de Dieu se transforme partout malgré les vents et marées car Bethel n'est pas seulement un endroit mais une personne qui bouge avec nous partout Alléluia ça c'est l'autre côté de Bethel peut-être que tu as été pour Bethel en Afrique peut-être que tu as été pour Bethel et que pas nous ton Bethel physique il est ici avec toi hein même ton Bethel il est dans ta tête Alléluia tu bouges avec ton Bethel tu bouges avec ton Bethel si Satan c'est pas si il n'est plus comment il va t'attaquer c'est que tu as pensé qu'il va t'attaquer que ton Bethel soit mental Alléluia après que le Bethel soit vécu à n'importe quel moment de ta vie parce que tu te déplace avec ton Bethel Alléluia 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 donc aucun ne peut dire ah mais moi comment je vais retourner à mon Bethel parce que là où j'avais fait chose mon vœu avec le Bethel là où j'ai prié beaucoup c'est quand j'étais en Afrique c'est un faux problème quand j'étais en Europe c'est un faux problème l'endroit il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas facile quand tu arrives ici ça tue la vie de prière non ? Et ta civil ne tue pas la vie de prière tu as fait des pommes que tu as tue pour que ta vie de prière soit tuée Amen Alléluia Alléluia Pourquoi j'ai dit ça ? Il y en a qui disent vraiment il faut que je trouve le temps pour Dieu non c'est pas la bonne manière de parler Dieu on ne trouve pas un temps pour Dieu Alléluia le temps pour Dieu le temps pour Dieu on ne le trouve on ne le trouve pas oui je dois tout faire pour trouver un temps pour Dieu on ne trouve pas un temps pour Dieu on crée le temps pour Dieu Alléluia j'ai dit il faut bien l'avouer par l'enfant de Christ c'est une révélation pour toi on crée le temps pour Dieu Alléluia je voulais venir à l'église mais je n'ai pas trouvé le temps maman pourquoi m'appeler pour toutes les filles à la boule Alléluia Alléluia J'ai l'espoir manager des sociétés ce n'est pas une société qu'on gère c'est la mission que Dieu nous a confiée on s'en va avec ceux qui comprennent ma vision Alléluia Alléluia celui qui l'est en route c'est notre frère s'il te l'appuie on le soulève s'il te l'appuie deuxième fois on le soulève s'il te l'appuie troisième fois on le met en face de toi continue ton chemin laisse-le l'âge au moment où il a rien de toi quand il a revenu tu peux le souléver et on le tourne Alléluia 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 mon frère tu vas te l'appuie nous allons nous lever tu vas prier pour que Dieu te le rappelle Souviens-toi des bienfaits de l'éternel Alléluia Souviens-toi des bienfaits de l'éternel mon frère, ma soeur retournons à Bethel Alléluia au moment où tu pries tous les jours tu ne peux pas passer une seule nuit sans prier c'est passé où? à cause du travail? parce que tu es marié? parce que tu es enfant? bon et si Dieu ne t'avait pas béni vous savez vraiment Dieu ne t'avait pas béni ne me ferait pas donner les bâtons à Bethel parce que le prochain tournant le prochain virage que nous avons ici dans cette église le prochain délivré c'est le centre de délivrance chrétien c'est le centre de délivrance Alléluia la parole doit nous délivrer nous-mêmes d'abord on doit délivrer du péché d'abord on doit de la sanctification d'abord avant d'aller évangéliser une âme et faire sa délivrance Amen sinon c'est nous-mêmes là les démons vont nous chicoper au sérieux ils vont nous l'exposer en fait Amen Alléluia nous avons les différents programmes qui arrivent pour évangéliser deux grandes campagnes d'évangélisation Yes Alléluia Amen soyons prêts prenons cette séance de cette semaine et retournons à Bethel Revois ton premier amour avec Dieu Alléluia Amen nous allons prier nous allons nous répandir on a oublié Bethel il y a des moments on a oublié Bethel Alléluia Amen on a oublié l'endroit dans nos pensées où Dieu nous a fait une alliance précise nous-mêmes on a fait une alliance au Seigneur Jacob est reparti Jacob là il a reparti à Bethel mais il va repartir à Bethel il a accompli ce qu'il a fait pour Dieu mais il n'a pas accompli mais quand on vit sous l'aide de la grâce et c'était dans l'Ancien Testament mais nous on a la grâce de vivre sous l'aide de la grâce à cause de Christ qui a payé le prix à la croix des Golgotha combien de fois nous avons promis des choses au Seigneur et nous ne l'avons pas fait est-ce que c'est pour autant que Dieu nous a pris à cause de ce que Christ a payé le prix à la croix des Golgotha quand on se répand on revient mais mes frères ça a un peu sérieux avec Dieu Alléluia et nous allons avoir et réponsons-nous d'abord et tenez Dieu puissant mais voici devant toi je me réponds Seigneur je ne me suis même pas dit d'être devant toi Dieu de gloire et de fidélité de refaire au Seigneur pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis lave-moi dans ton sang pêcheresse que je t'aime et tenez Dieu de gloire toi tu m'as sorti de la boue tu m'as lavé tu m'as purifié tu m'as sanctifié Seigneur j'aime toi encore ton sang précieux pour le nettoyer Seigneur plonge-moi dans ton sang Papa pardonne-toi tous les péchés que j'ai commis le terrain Dieu m'a roi purifie-moi métoie-moi sanctifié-moi Jésus Christ de Nazareth chacun de nous le terrain Dieu m'a roi il y a le moment je te fais des promesses le terrain oui je vais faire ceci je vais faire cela Seigneur il y a un an j'ai pu réaliser mais il y a un an vérité que je n'ai pas pu réaliser le terrain je te demande pardonne-toi pour cela et pour dire le monde nous voulons mener ton mieux en bonne foi c'est pourquoi nous nous repartons en tant qu'un même peuple dans un même esprit parce que nous voulons nous rappeler de tes bienfaits pour pouvoir continuer ton œuvre pour pouvoir évangéliser le terrain du roi au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth ton sang nous lave ton sang nous purifie au nom de Jésus Christ Amen 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 Je veux dire Dieu c'est bon avant le prochain sujet je vais donner c'est pas un témoignage c'est un témoignage je vais parler d'une situation qui a fait que le Seigneur m'a mis ce message à cœur Alléluia Amen cette semaine depuis la fête des mères ça fait exactement une semaine c'est ça non ? voilà donc je dans la semaine j'ai commencé à sentir un petit esprit de tristesse sans que je n'ai le contrôle de ça Alléluia Amen ça veut dire que je sentais que mon âme n'était pas en paix quand je viens même les enfants m'ont demandé mon amia est-ce que c'est ok ? mais je sentais qu'il y avait quelque chose et c'était mardi soir jusqu'à dimanche à mardi soir puis mardi soir je me suis exagé puis je lui ai demandé je lui ai dit Seigneur mon cœur est mort je sens qu'il y a une tristesse qui veut m'envahir pourtant je sais que tu es avec moi qu'est-ce que se passe ? qu'est-ce que Dieu me dit ? Alléluia c'est mercredi que le Seigneur m'a répondu Alléluia il m'a répondu m'a répondu m'a répondu m'a répondu m'a répondu m'a répondu et puis j'ai lu les passages j'ai fini les prépare et quand j'ai fini c'est dans la nuit du mercredi tu me dis comme ça je veux que tu reviennes en plus de terre Alléluia je veux que tu reviennes en plus de terre pas parce que tu ne pries pas mais il faut que tu reviennes en plus de terre le serviteur de Dieu n'étant pas là tout ce qui s'est passé c'est moi qui est au contrôle mais pour que tu puisses avancer au prochain niveau il faut que tu reviennes en plus de terre pour ce que je veux faire avec toi Alléluia 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 mon pétail là je ne l'ai pas commencé seule papa on m'a fait les mains là mais il a des enfants ce qu'il tient il a son amie qui est là Alléluia Alléluia donc ce pétail là c'est en son monde et nous allons retourner à pétail parce que nous avons un temple à bâtir Alléluia quand Jacob est reparti à pétail là il a loué les hommes hein il a loué l'endroit c'est sur la pierre sur laquelle il a pleuré c'est sur la pierre qu'il a pris pour faire son oreiller Alléluia Amen quand il dit la pierre chacun de vous est une pierre vous m'apprenez Amen Dieu nous a invalé des pierres Alléluia Amen donc c'est sur cet assemblage des pierres c'est nous ensemble nous devons bâtir un temple à l'éternel Alléluia quand j'ai dit un temple un temple à la gloire de Dieu Amen un temple physique et un temple spirituel Alléluia le travail va se faire physiquement nous devons partir quand il dit partir ici là on doit quitter ici on n'a plus de place Alléluia Alléluia si on doit accueillir nos frères si on a fait la conférence de nos frères qui sont dans le monde entier vienne à cette conférence là nous on n'a pas place ici Alléluia Amen c'est une manière il faut rêver grand Amen rêvons grand papa en garçon rêvons grand parce que nous avons un grand Dieu Alléluia c'est la poche c'est la poche de Jésus Christ Alléluia Alléluia Amen tu vas prier j'ai donné ce petit décoignage là pour que tu saches comment prier quelle est la position que toi tu as pendant que nous serons en train de retourner à Bethel on va retourner à Bethel de manière individuelle ce que tu as promis au Seigneur ce que tu peux faire chacun doit porter son bois tu as dit au Seigneur tu vas porter un bois au moment où il y a quelque chose au moment où quelque chose va se réaliser le bois là c'est resté dans ta poche c'est resté dans ton champ tu vas repartir dans ton Bethel dans ton champ aller chercher le bois même s'il est mort on peut faire quelque chose avec boire des mois la soir on peut arriver à le faire avec ou bien on peut bien ta restée de construire Alléluia tu sauras comment tu apprends quel sujet Alléluia et nous allons pour le nom de Jésus pour se laisser sous Dieu mon cochon paix que que soit les tribulations que que soit ce que chacun traverse les ténèbres paix que nous nous souvenons de ce que tu as déjà fait pour nous parce que tu es capable Seigneur Dieu est capable parce que tu es en plus de nos situations Seigneur mais si constant de la vie ne faut pas nous empêcher de te bâtir ensemble ne faut pas nous empêcher de te proclamer dans ton évangile ne faut pas nous empêcher de te réciter au roi Oh Seigneur de la réciter Seigneur Seigneur proclame Amen. Tu dois invoquer la puissance du Saint-Esprit. Excusez-moi. On rie dans cette maison de gloire sans la puissance du Saint-Esprit car c'est la maison du Dieu vivant. Alléluia. Invoque le Saint-Esprit qui est une aide pour te soutenir, pour soutenir ta foi. Alléluia. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence mais c'est par l'Esprit de Dieu que tout est possible. Demande à l'Esprit de Dieu d'être manifeste dans ta maison. Alléluia. Depuis ta maison du péché, depuis ta maison d'être, des faux dieux. Depuis ta maison de tout ce qui est de la chair pour que tu puisses retourner à péter et rencontrer Dieu pour une deuxième fois. l'Esprit de l'Esprit et l'Esprit de l'Esprit et l'Esprit de Dieu vivant. Depuis-nous de la pédicité. Depuis-nous de la duté. Depuis-nous des immorales ou des sexuels. Depuis-nous des addictions à la cigarette, des addictions. Depuis-nous de l'orgueil. Depuis-nous des choses qui sont de l'amour des choses du monde. Oh, cet Esprit de Dieu, nous voulons être à ton image. Fais comme tu veux, Seigneur. Nous te disons oui et te lèves Dieu au roi pour te bâtir un temple. Nous te disons oui, Seigneur, pour être à nouveau dans chaque aspect de notre vie. Nous te disons oui pour courir avec la vision au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la pédication de maman. Ce que je retiens, c'est que je dois retourner à Béthel. Amen. Et avant de retourner à Béthel, je dois me débrouiller de tout ce qui ne glorie pas le Seigneur où il s'est en arrière et vraiment me présenter devant Dieu dès que je suis. C'est le moment d'apporter devant Dieu nos dix et nos offrandes. Rappelons-nous toujours pour que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Amen. Rappelons-nous sans contrainte et le Seigneur va le donner. Amen. Nous allons demander à la courante de nous conduire dans son ordre. Amen. Jes. Pères-nous. C'est bon ? ... ... Sous-titrage MFP. 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 Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. 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 ... 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